Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc on continue donc nos challenges. Donc nous étions arrêtés donc à la lettre U. Donc aujourd'hui c'est la lettre U, c'est le challenge numéro 21 sur les lettres de l'alphabet. Et donc du coup on va tout simplement réaliser donc un mini-album en forme de U. Voilà, enfin en forme de U. La structure des pages sera en U. Voilà, donc ça va vraiment être quelque chose de très très simple. Vous allez voir que même une débutante peut y arriver. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous basculer comme d'habitude face à mon bureau pour que vous puissiez voir tout ce qu'on va utiliser. Donc il y a différents petits outils que moi je vais utiliser mais si vous ne les avez pas, pas de soucis. Je vous expliquerai comment on peut faire sans les outils. Donc voilà, donc pour ce mini-album je vais tout simplement utiliser donc cette collection de papiers. Mais vous allez mieux l'avoir face à mon bureau. Je vais utiliser également du papier bordeaux comme ceci et du papier blanc. Et après on mettra également plein de petites décos. Mais ça je pense que je ferai hors caméra. Il faut que j'imprime donc toutes les petites photos. Donc ça sera vraiment des toutes toutes petites photos. Pas des photos de... De... Comment je pourrais dire ? De 10 par 15. Pas du tout. Du coup on fera vraiment des toutes petites photos. Et c'est tout simplement des photos où j'ai été donc s'il y a peut-être un an maintenant. Ou peut-être moins d'un an. Je ne sais plus exactement. Mais c'est un parc animalier, un zoo. Je ne sais plus exactement ce que c'était. Mais c'était à Biotropica du côté de Rouen. Et du coup j'ai pris pas mal de photos. Que ce soit avec ma nièce, etc. Parce que c'était surtout pour elle. Donc du coup je vais toutes les imprimer. Donc je vais tout simplement imprimer les photos avec ce papier photo de chez Action. Donc je vais d'abord faire ceci. Comme ça, ça me gagnera pas mal de temps. Et je saurais à peu près le nombre de pages qu'il me faut. Je sais mais c'est au niveau de l'assemblage. Du coup voilà. Et puis on va couper aussi tout ce qu'il nous faut. Voilà. Donc j'arrête mon blabla et je vous bascule déjà face à mon bureau. Donc je vous ai basculé sur mon bureau. Donc voilà que j'ai imprimé toutes les photos. Il me reste juste trois pages comme ceci à imprimer. Parce que vous voyez que là, je n'ai plus d'encre. Donc là il va falloir que je coupe à ras ici. Et que ça, ça aille à la poubelle. Sinon sans ça franchement ils sont trop trop belles. Enfin, ça fait de super belles photos. Et je trouvais que ça allait très très bien avec ce papier. Donc voilà. Donc je vais faire... J'ai fait ça. Donc il m'en restera juste quelques photos à imprimer. Et au niveau des papiers, je vais utiliser cette collection. Donc c'est du papier 30-30 de chez Action. Je ne sais pas si vous vous rappelez des motifs. Je vous les fais passer rapidement. Vous voyez que c'est quand même des choses assez tropicales. Voilà. Là on a des petites cartes. Et ici on a des petits die-cut éventuellement à découper. Alors je ne sais pas si moi je les utiliserais. Là on a des petites cartes. Voilà. Et en fait les papiers se répètent une nouvelle fois. Ici. Donc je trouvais que ça allait très très bien avec. Avec. Donc ça c'est les papiers de l'imprimante. Il faut que je remette là. Voilà. Sinon. Pour les pages. On va utiliser donc... Donc pour... Oui. Pour les pages et la structure. On va utiliser donc ce papier blanc A4. Qui fait 160 grammes. Et on va utiliser du papier Bordeaux. Pour pouvoir mettre les photos par-dessus. Ça c'est du papier Bordeaux. Qui fait à peu près pareil. Je crois c'est entre 120 et 160. Je ne saurais plus vous dire. Voilà. J'en ai pris pas mal. Là c'est pareil. J'ai pris pas mal de pages. Je ne sais pas si j'aurais assez pas. Mais voilà. Donc pour ça. Et je trouvais que le Bordeaux allait très très bien avec. On va mettre ça à l'intérieur. Hop. Avec les photos. Voilà. Ensuite ce qu'il va nous falloir c'est de la cartonnette. Alors moi j'utilise celle de chez Craftelier. Si vous n'avez pas de cartonnette comme ceci. Vous pouvez utiliser tout simplement des vieux calendriers. Et comme ceci. Voilà. C'est des calendriers que vous pouvez recycler. Et ça vous permet tout simplement de faire la même structure que si on faisait avec de la cartonnette. Donc moi je vais prendre une petite cartonnette. Donc ça c'est des cartonnettes qui font 30 par 30. Si toutefois vous n'avez pas de calendrier. Et que vous n'avez pas de cartonnette. Je vous invite tout simplement à prendre l'arrière de vos blocs de papier. Vous en avez qui sont comme ceci. Vous voyez. Par exemple là. C'est un ancien carton. Qui était derrière un emballage de chez Action. Et voilà. Ça peut toujours servir. Donc moi je les conserve. Ça sert toujours. C'est relativement assez fin. Donc c'est parfait. Donc moi on va prendre une petite cartonnette. Une je pense que ça devrait suffire. Si je n'ai pas assez. J'en reprendrai une. Ce n'est pas un drame en soi. Voilà. Il va nous falloir. Alors moi je vais utiliser du craft gommé. Mais si vous n'en avez pas. Pas d'inquiétude. Je vous expliquerai comment on peut faire sans. Mais moi j'aime bien l'utiliser. Donc voilà. Je sais qu'il existe aussi en blanc. Moi là je l'ai de couleur craft. Et vous voyez la quantité que j'ai. Je peux vous dire que j'ai largement assez. Donc ça je ne sais plus. Je crois que je l'avais eu sur la boutique. Les doigts de fait. Mais cette boutique a fermé. Mais vous pouvez en avoir sur la boutique de craftelier. Et je sais qu'il existe en blanc. En blanc je ne l'ai pas. Mais j'ai le craft. Et ça me va très très bien. Je vais utiliser des petites pinces comme ceci. Pour bien assembler ensuite notre structure. Il va nous falloir un spray pour pouvoir mettre de l'eau pour justement le craft gommé. Si vous n'avez pas ça vous prenez de la colle liquide. Et ça ira très très bien. Et dans cette petite trousse j'ai tous les petits ustensiles. Alors j'ai mes grandes raclettes comme ceci. Ou la plus petite. Je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser. Et j'ai également mes petits outils comme ceci. Alors ces petits outils là vous pouvez aussi les retrouver sur la boutique de craftelier. Moi là c'était... Je les avais commandé à une personne... Je ne saurais plus vous dire. Je ne sais plus du tout. Je crois qu'elle s'appelait Cindy. Mais peut-être que je me trompe. Elle faisait des petites choses comme ceci avec son imprimante 3D. Et du coup je lui avais acheté l'équerre et le thé. Voilà en 0,4 mm. Mais je vous avoue que moi il m'est utile. Mais si vous n'avez pas ceci vous pouvez aussi vous les réaliser vous-même. Je vous avais fait un tuto. Je vous le remettrai en petit i. Bien évidemment. Donc ça on va s'en servir. Après donc là il va nous falloir un crayon à papier. Et une règle. Tout simplement parce qu'on va couper deux morceaux qui vont faire 15 par 14. Et on va faire une toute petite tranche qui va faire 4 cm par 14. Donc là on va déjà faire nos petits repères. Donc là je prends bien mon repère. Tac tac. Et je me mets donc à 15. Comme ceci. Je prends dans ce sens. Je fais 14. Donc je me mets bien droite. Je fais un repère. Je remets ici. Voilà par rapport à mon repère. Je me mets bien droite. Je fais un petit repère ici. Et je regarde si ici ça fait bien 15. Et c'est parfait. Donc là je n'ai plus qu'à venir tracer comme ceci. Voilà. Et je fais la même chose ici. Donc là je sais que j'ai mon repère. Donc là je refais ici 15. Et vous voyez je tombe nickel chrome. Donc là pareil je reprends 14. Ici. Et je n'ai plus qu'à venir. J'espère que vous voyez bien que je cadre bien. Et je viens tout simplement tracer comme ceci. Voilà. Donc là on va déjà couper ceci. Et ensuite ici. On va couper donc un morceau qui va faire. Donc on a dit 4. Par 14. Donc logiquement ça ça fait 14. Non ça fait 15. Donc 14 ça fait ici. Donc ça fait ici. Et pareil je me replace. Je fais 4. Je vérifie ici que je sois bien. Et c'est parfait. Voilà. Et je n'ai plus qu'à venir couper tout ceci. Donc pour couper tout ceci. Moi je vais utiliser soit des petites règles comme ça. Mais en général je ne préfère pas. Moi je vous conseille d'utiliser des règles en métal. Et là je vais utiliser la plus grande. Comme ceci. Parce qu'elle est relativement bien solide. Et je vais utiliser tout simplement un cutter. Alors moi. Alors des fois j'utilise celui-ci de chez Action. Il est tip top. Ou bien vous pouvez également utiliser. Soit des petits cutters. Comme ceci. Mais ça c'est quand j'ouvre mes colis. Donc non. Ou sinon vous avez la petite roulette. Aussi également. Comme ceci. De chez We Are Memory. Et c'est pareil. Elle coupe relativement bien. Et on peut l'avoir facilement. Donc moi c'est les deux petits outils que j'utilise. Pour couper mes cartonnettes. Si vous avez aussi un. Alors c'est pas un massico. Une guillotine. Voilà. Vous pouvez également l'utiliser. Et franchement c'est quelque chose de pas mal. Moi la guillotine je l'utilise vraiment que pour couper les photos. Je ne l'utilise pas pour les cartonnettes. Moi j'utilise vraiment que les deux outils qui sont ici. Mes petites roulettes. Donc il y en a une de chez Action. Et une de chez We Are Memory. Après si vous avez d'autres gros cutters. N'hésitez pas. Moi par exemple j'ai celui-ci. Mais celui-ci je l'utilise vraiment que pour les papiers. Ou pour d'autres projets. Voilà. Parce que sinon après ça abîme aussi le papier. Parce que la cartonnette est quand relativement assez épaisse. Donc moi là je vais couper ça hors caméra. Et on se retrouve tout de suite. Voilà. Donc ça y est. J'ai coupé mes petites cartonnettes. Donc maintenant ce qu'on va venir faire. C'est venir couper des morceaux. Enfin deux grands morceaux de craft gommé. Je vais prendre un ciseau. Je vais juste regarder à peu près la dimension qu'il me faut. Enfin il ne faut pas énorme je pense. On va faire comme ça. On laisse toujours un petit millimètre. Ça c'est toujours bien quand on a le T. Donc là. Je vais quand même faire une grande longueur. Je pense que ça ira. Voilà. Et il faut que je reproduise la même chose. Donc je reprends. Hop. Comme ceci. Ici. Voilà. Donc une fois qu'on a nos deux craft gommés. On va tout simplement en prendre une seule. On va prendre notre T. Et on va prendre ça. Et je vais prendre vraiment une petite mousse. Alors est-ce que je l'ai activée ? Non. Alors hop. Et hop. Et je viens mouiller un tout petit peu. Voilà. Comme ceci. Donc là je prends. Je vais la poser. Donc ici. Hop. Je prends ma petite languette ici. Je prends mon T. Je cale bien. Ici. Je prends mon T qui est. Enfin mon autre languette qui est ici. Si c'est mouillé c'est pas grave. Ça sera recouvert de papier. Donc il n'y a rien de méchant. Et on appuie. Comme ceci. Bon là j'ai coupé un petit peu grand. Mais c'est pas grave. On reprend le ciseau. Et on va couper. Hop. Le surplus. Voilà. Et là. On a déjà une bonne partie de faite. On refait la même chose. Avec celui-ci. Donc on le place. Voilà. Et donc là on a. Notre structure. Qui est plus ou moins faite. Là je vais juste essuyer avec un chiffon. Je sais pas où j'ai mis. Là. Voilà. Pour enlever l'eau. Hop. Voilà. Donc voilà pour ça. Ça j'en ai plus besoin. Hop. Le craft gommé. J'en ai plus besoin non plus. Là ce qu'on va venir faire. C'est. Tout simplement. Prendre. Du papier blanc. Alors si vous avez des. Des grandes feuilles. Bah c'est parfait. Si vous n'en avez pas. Vous faites comme moi. Vous prenez deux feuilles. Et ça va tout simplement venir. Comme ceci. Donc là. On va tout simplement. Poser un petit morceau de double face. Ici. Non moi j'en pose deux. Comme ceci. Pour qu'il n'y a rien de plus simple. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite. Ce qu'on va venir faire. C'est tout simplement. Venir coller. Ceci. Comme ceci. Voilà. On est à peu près. Le même espace. De chaque côté. Alors. Soit vous utilisez directement de la colle. Moi là. C'est ce que je vais faire. Soit. Vous mettez. Du double face de partout. Et si vous n'avez pas peur de vous louper. Vous venez coller. Moi spécialement. Ça part toujours en cacahuète. Donc. Je préfère utiliser de la colle. Donc pour cela. Je vais tout simplement utiliser. Un petit pinceau. En caoutchouc. Comme ceci. Et je vais utiliser. Hop. La taquiglue. Je vais en mettre. De partout. Voilà. Je baligeonne. Comme ceci. Et je viens tout simplement. Maroufler. Voilà. Comme ceci. Ok. On est de partout. C'est un pinceau. Très souple. Que vous pouvez retrouver. Donc. Sur. Craftelier. Voilà. Et cette fois. On va tout simplement. Prendre. Notre équerre. Qu'on va tout simplement. Positionner. Comme ceci. Et à l'aide. D'un. Créon à papier. On va. Marquer. Donc. Nos repères. Si vous n'avez pas. Cet outil. Vous pouvez. Soit. Vous le faire. À la main. Avec des petites cartonnettes. Que je vous ai présenté. Donc. En tuto. Si toutefois. Vous avez vraiment. Trop la flemme. Pour le faire. Pas d'inquiétude. Vous venez. Tout simplement. Laissez. À peu près. Alors. Je ne vais pas vous dire. Deuxième. Ça. Ça sera. Beaucoup plus simple. Du bord. Vous laissez. À peu près. Deux et demi. Vous faites. Un petit repère. Clac. Vous tracez. Un trait. Vous coupez. Et. Après. Vous avez juste. À couper. Au niveau. Des angles. De façon. À ce que vous soyez. Le plus proche possible. Pour que. À la fin. Votre papier. Puisse. Bien. Se replier. Voilà. Moi. Comment je procède. Après. Bien. Évidemment. Vous procédez. De la manière. Qui est le mieux. Pour vous. Voilà. Et là. Je fais. Donc. La même chose. Hop. De ce côté. Je mets bien. Et. Je viens. Tracer. Pareil. Ici. Voilà. Et là. Pour pas me louper. Hop. Je viens. Tout simplement. Relier. Les deux traits. Comme ceci. Voilà. Et là. Je n'ai plus. Qu'à venir. Couper. Tout ça. Là. Donc. Toute. Cette partie. Qui est là. Et toute. Cette partie. Qui est ici. Voilà. Voilà. Donc. J'ai coupé. Tout. Ce qu'il y avait. À couper. Maintenant. Ce que je vais venir faire. C'est prendre. Donc. Mon plioir. Comme ceci. Et sur mon plioir. Moi. J'ai un. Un petit creux. Comme ceci. Et ce que je viens faire. C'est que je viens. Tout simplement. Hop. Ça. On va l'enlever. Voilà. Je vais. Tout simplement. Bien. Appuyer. Pour que. De manière. A ce que. Voilà. Mon papier. Puisse. Bien venir. Ici. Je fais la même chose. Sur. Ce côté. Qui est là. Voilà. J'appuie. J'appuie. Bien. Pour bien marquer. Et je fais la même chose. Sur. Bah. Sur les. Sur les longueurs. Qui est. Qui sont. Ici. Voilà. De chaque côté. En haut. Et en bas. Voilà. Comme ceci. On. On prend. Et on appuie. Bien. Comme ceci. En vrai. Je vais prendre la petite. Je pense que ce sera. Beaucoup plus simple. Voilà. Comme ceci. Hop. Hop. Comme ceci. On fait la même chose. Hop. Voilà. Et on va venir faire. La même chose. De ce. Côté. Alors moi. J'appuie. J'appuie déjà. Comme ceci. Et après. Hop. Je viens bien appuyer. Voilà. Comme ça. On a déjà. Voyez. Les angles. Qui sont déjà. Bien. Fait. Là. Je vois juste que. J'ai un. Un angle. Voilà. Un angle. Qui. Là. C'est pareil. J'aime pas trop. Quand c'est un petit peu. Pointu. Mais. Hop. Voilà. Je ne coupe pas. Énormément. Et je viens faire la même chose. De ce côté. Et ensuite. Une fois que vous avez fait. Ceci. Vous avez juste à venir. Et placer. Donc. De la colle. Ici. Sur les grandes. Longueurs. Et ici. Également. Donc. Pareil. Je vais utiliser. Hop. Ceci. Je vais mettre de la colle. Sur mon. Petit truc. En silicone. Pour les pages. Il va nous falloir. Donc. Un massicot. Déjà. Pour commencer. Pour pouvoir. Du coup. couper. Nos. Papiers. Et également. Et également. Pliés. Voilà. Sans réfléchir. Puisque là. On va faire. Tout simplement. Les pages. En. En. U. Qu'on va assembler. Les unes. Sur les autres. Donc. Pour cela. Il va nous falloir. Donc. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Cinq. Papiers. Parce que j'ai pris mes. J'ai pris mes mesures. Donc. Il nous faudra. Cinq. Feuilles. À quatre. De couleur. Blanche. Puisque moi. Ma structure. Est blanche. Si vous faites. Craft. Prenez du craft. Si vous faites. Noir. Prenez du noir. Etc. Etc. J'arrive. Parce que j'ai ma chienne. Qui fait une crise. Alors. Je suis. Désolée. Je reviens. J'étais obligée. De calmer un petit peu ma chienne. Bref. Du coup. Il nous faut. Cinq pages. Et la première. On va couper. Donc. À. Vingt-huit et demi. Par. Quatorze. Donc. On va déjà. Prendre. Une feuille. Un massifo. Comme ceci. J'ai pris une calculette. Parce que. J'ai d'autres. Mesures à apprendre. Et comme je n'ai pas tout noté. Je peux juste me rappeler. Donc. Là. On va faire. Vingt-huit et demi. Déjà. Pour commencer. Voilà. Comme ceci. Par. Quatorze. Jusqu'à là. Pas. De. De. Problème. J'essaie. J'essaie juste de bien me mettre trois. Voilà. Donc. Là. On a. Notre. Première. Et. Ce qu'on va venir. Faire. C'est que. On fera après. Parce que. Je ne vais pas utiliser. Non. Je ne vais pas utiliser. Ce. Plier. En loin. Je vais prendre l'autre. Donc. Cette page là. On va la mettre de côté. On va reprendre donc. Une feuille. Et. On va couper. Donc. Un morceau. De. Vingt-huit. Comme ça. Vingt-huit. Comme ça. Je me positionne. Je fais vingt-huit. Et. Par quatorze. Déjà. Les cinq. Ils seront par quatorze. On va. Donc. Ensuite. Par quatorze. Ensuite. Donc. Je calcule. Douze et demie. Plus. Plus. Donc. Il faut. Vingt-sept. Vingt-sept. Donc. Là. Vingt-sept. 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 Ici. Par quatorze. Il nous en faut une autre qu'on va faire. Donc. Vingt-sept. Vingt-sept. Par quatorze. Vingt-sept. Ceci. Donc là. J'en ai quatre. Et la dernière. Alors. La dernière. Ça fait vingt-sept. Ça fait vingt-sept. Donc la dernière ici. Vingt-sept. Et demi. Par quatorze. Voilà. Donc ça c'est. Tous nos papiers. Qu'on va avoir. Besoin. Donc ça c'est pour former. Nos pages. Donc là. Vous voyez qu'ils ne sont pas. Tout à fait formés. Parce que. Notre album. On ne les laisse pas à plat. Il sera. Il sera. Plié. Donc pour cela. Je vais tout simplement. Utiliser. La scorpale. Et je vais tout simplement. Prendre. Donc. La plus grande. Donc celle qui fait. Vingt-sept. Et demi. Je me place. Donc ici. Comme ceci. Et. Et ça ne va pas non plus. Parce que. Il faut douze et demi. Donc il faut. Douze et demi. Alors ce que je vais faire moi. C'est qu'avant ça. C'est tout un art. Donc. On va prendre. Notre. Notre règle. Un crayon papier. Et on va marquer des repères. Voilà. Comme ça. Après je serai. Au tracé. Donc. Il faut. Douze et demi. Ici. Et à partir de douze et demi. Là. Il faut compter. Trois et demi. Trois et demi. Et du coup. Ici. Vous devez avoir. Douze et demi. Donc voilà. Donc. Je ne sais pas. De ici. A ici. Ça fait douze et demi. De ici. A ici. Ça fait trois et demi. Et de ici. A ici. Ça fait douze et demi. Et à chaque feuille qu'on a coupé. Donc du plus grand au plus petit. Il faut tout simplement enlever 0,5 cm. Donc après là. Ça sera toujours douze et demi par trois. Les douze et demi. Après. Il faudra faire douze et demi. Deux et demi. Douze et demi. Après. Il faudra faire. Douze et demi. Deux. Douze et demi. Douze et demi. Un et demi. Et douze et demi. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Donc. J'ai fait tous mes repères. Vous voyez. J'ai posé mes petits repères ici. Et ce que je fais. C'est que. Voilà. Là par exemple. Celle-ci. C'est celle qui fait. Vingt-sept et demi. Je me place. Tout simplement. Sur la ligne. Du douze. Voilà. Et je n'ai plus qu'à venir tracer. Là. Où il y a. Mon repère. Et je fais ça. Sur. Bah. Toutes les pages. Voilà. Une fois que. Nous avons fait. Donc. Toutes nos petites. Nos petites pages. Voilà. Ce que ça va. Ressembler. Donc. On a. Tout simplement. Les pages. En U. Ce qui est ce qui va venir. En fait. On va tout simplement. Venir couler. L'arrière. Sur chaque. Sur chaque page. Voilà. Donc. Ça. C'est. Nos pages. Donc. Bien évidemment. Moi. Je vais rajouter. Des petites choses. Par dessus. Peut-être. Éventuellement. Enfin. Vous. Vous faites. À votre guise. Ça. Par contre. Je vais le faire. Moi. Hors caméra. Moi. Je voulais vraiment. Vous. Faire la structure. Et. Les pages. Ce qui est ce qui. Me semblait. Le plus important. Donc. Voilà. Donc. Maintenant. Qu'on a fait ceci. On va reprendre. Donc. Notre structure. Après. Si vous voulez. Juste. Faire des pages comme ça. Venir y poser des papiers. Et reposer des. Des. Comment dire. Y mettre des photos. Vous pouvez les laisser comme ça. Il n'y a aucun souci. Voilà. Après. Il suffira juste de venir coller. Comme ceci. Sur la structure. Et. Notre mini album. Sera. Donc. Terminé. Voilà. Donc là. Je vais tout simplement. Enlever tout ceci. Pour. pouvoir. Tout simplement. Bien. Le. Former. Donc. J'enlève avec vous. Je ne sais pas du tout. Combien de temps. Elle va prendre cette vidéo. Je pense qu'on est déjà. Elle est déjà assez longue. Mais ce n'est pas grave. Tant pis. Je ferai des passages. Je pense. On accélère. Donc là. Une fois qu'on a. Ceci. On prend. Légèrement. Comme ceci. On prend l'autre. Également. Comme ça. Et voilà. Notre. Structure. Est faite. Et. Nos pages. Sont faites. Voilà. Ce que ça va. Donner. Évidemment. Là. Ce n'est pas collé. Mais ça va donner. En gros. Ceci. Voilà. Donc moi. Je vous le présenterai. Quand il sera. Terminé. Et puis. Moi. Je vous retrouve. Dans de prochaines vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye.